... Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de WRC 10 donc la dixième mouture de ce jeu à licence fait par Kilotone ça fait dix ans qu'il sorte le jeu de la FIA officiel de la FIA du WRC alors qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté ? est-ce que c'est mieux qu'avant ? est-ce que c'est moins bien ? je vais essayer de vous faire découvrir tout ça dans cette vidéo on va aller dans le jeu, on va d'abord regarder les menus les voitures, les spéciales et tout ça et ensuite on s'intéressera à ce qui est le plus important à mes yeux le gameplay allez, on est donc sur l'écran d'accueil du jeu là vous le voyez j'ai un onglet à gauche, WRC mode mode cinquantième anniversaire, driver card showroom, options, équité alors on va commencer par WRC mode et donc on découvre l'événement en ligne fil d'actualité, on s'en fout voilà, c'est ça qui est intéressant alors on a un mode carrière, un mode partie rapide un mode saison et un mode éditeur de livret c'est-à-dire qu'on peut faire ses skills on peut faire ses décos donc ça c'est pas mal c'est plutôt une bonne idée alors à noter que je crois que c'est comme dans les précédents on ne peut pas faire de rallye complet c'est-à-dire que si je mets partie rapide je peux choisir des spéciales faire une spéciale mais je ne peux pas mettre plusieurs spéciales à la file pour faire un rallye c'est un peu embêtant ça bon c'est pas grave ensuite j'ai le multijoueur donc les clubs comme dans Nurtrally 2 on peut créer des clubs les classements en ligne il y a un mode copilote je ne sais pas ce que c'est visiblement c'est peut-être pour jouer avec un autre et faire le copilote c'est pas mal ça c'est une bonne idée c'est pas bête du tout il faut sentir l'âme d'un copilote après l'écran partagé bon c'est si on joue à deux évidemment perfectionnement donc il y a des défis une aire de test et un mode entraînement voilà c'est là aussi vous voyez c'est des vous voyez ça n'a pas grand intérêt en fait je trouve ça c'est du remplissage il y a des défis à remplir voilà entraînement entraînement là aussi on teste je ne sais pas ce que c'est bon vous voyez test à réa donc c'est un peu le fish machin le fish eye non comment ça s'appelle dirt fish dans Nurtrally ensuite on a un mode 50ème anniversaire je ne sais pas ce que c'est alors je découvre avec vous alors j'ai rallié Acropolis groupe 4 1973 ça c'est indisponible le indisponible sans rémo 74 sans rémo 81 sans rémo 74 c'est avec la Stratos c'est sans rémo 81 c'est avec la l'audi 4 de Michel Mouton c'est quoi c'est à coup d'envoi lancer l'événement dans les associations bon c'est avec la berlinette apparemment d'accord objectif battre le temps de référence bon alors après j'ai groupe B tout est grisé visiblement il faut y aller progressivement et débloquer moi j'ai des événements du groupe B aussi Monte Carlo 85 Nouvelle Zélande 86 du groupe A les Worldcars rallyes actuelles enfin oui actuelles pas que actuelles parce que 2004 2007 2011 ouais bon d'accord ok ensuite on a Driver Card mon coach ouais donc c'est visiblement la carte du pilote bon showroom pourquoi j'ai cliqué c'est pour quoi faire pour montrer les voitures alors on va parler de ça aussi ben moi je trouve que la modélisation est moche voilà je trouve que c'est indigne d'un jeu qui sort en 2021 et que sur d'autres simulations des modders font mieux j'ai pas peur de le dire quand on regarde la Hyundai franchement elle ressemble à rien bon c'est pas grave oui alors les options allez on va attendre que ça charge c'est long alors ensuite options bon quitter non évidemment les options alors paramétrer le jeu commande nous on va mettre commande parce que je suis sûr que c'est ça qui vous intéresse de voir le réglage que j'ai pour mon mon Fanatec donc vous voyez la saturation à 100 là j'ai rien touché finalement en fait oui j'ai mis la zone morte parce qu'il y a la zone morte sur la direction je l'ai mise à 0 il y a 2 ans je m'étais fait avoir avec ça et donc les paramètres de retour de force je vous les montre et je vais vous montrer aussi les paramètres que j'ai sur le volant voilà c'est pas compliqué voilà vous voyez tous les réglages de retour de force et là maintenant les réglages que j'ai dans le volant bon alors ceci étant dit on va nous mettre le mode qui nous intéresse le mode double versé alors ça on s'en fout on a dit voilà on a dit partie rapide et là on va découvrir ce qu'il y a alors il y a les spéciales les rallies de 2021 évidemment il y a plein de nouvelles spéciales vu que il y a de nouveaux rallies donc le Japon y était déjà l'an dernier le Chili n'y est plus on va regarder pourquoi je réfléchis comme un con le Monte Carlo la Suède il y a des spéciales qui sont identiques quand même ça mais aussi en rallye chaque année il y a des spéciales qui sont identiques surtout surtout les rallies la Croatie nouveau rallye le Portugal la Sardaigne le Kenya nouveau rallye l'Estonie nouveau rallye pas mal du tout d'ailleurs le Chili qui était déjà l'an dernier le pays de Val qui est là depuis la nuit des temps la Finlande aussi et la Finlande ça a bien changé parce que dans le 8 et dans le 9 j'avais trouvé que le rallye de Finlande les spéciales étaient vraiment pourries mal faites là ce n'est pas du tout le cas les spéciales sont très belles donc l'Espagne Asphalt et le Japon et j'ai un mode anniversaire alors ça c'est intéressant puisque là j'ai des vieilles spéciales on va prendre par exemple la Nouvelle-Zélande vous voyez je peux choisir voilà Nouvelle-Zélande 86 92 ou 2007 l'Espagne pareil Catalogne 2018 Catalogne 2019 ce sont des spéciales sur terre parce que pendant un temps le rallye d'Espagne le rallye de Catalogne se déroulait en partie sur la terre comme le Saint-Rémo à une époque et en partie sur l'asphalte bon on va prendre une spéciale au hasard voilà ça on s'en fout on peut choisir les conditions météo d'ailleurs là vous voyez si je veux faire météo dynamique j'appuie sur contrôle vous voyez j'ai réaliste beau à tempête tempête à beau conditions mixtes 1 et ainsi de suite on va revenir à nuageux nous et là j'ai le choix de voitures plutôt intéressantes bon j'ai les WRC actuelles bon les WRC 2 les WRC 3 celles qu'on appelait à l'époque les R5 les Junior WRC celles qu'on appelait les R2 et j'ai les légendes alors là c'est plutôt intéressant puisque j'ai une merlinette une ancienne Stratos c'est une Quattro A1 une 037 une Quattro Sport la Quattro courte j'ai pas la S1 ou alors je l'ai pas vue non j'ai pas la S1 c'est dommage bon D205 Turbo 16 et Vo1 et Vo2 l'intégrale la Toyota DToyota les voitures plus récentes alors tiens la Corolla de 99 j'ai essayé moi cette voiture la 205 Turbo 16 et Vo2 avec beaucoup d'espoir et j'ai été très 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 déçu autant vous le dire tout de suite c'est zéro les sensations sont complètement absentes on sent rien c'est super facile c'est arcade à 200% on sent pas l'accélération on sent pas le freinage on sent rien c'est facile il n'y a pas de il n'y a pas de on n'est pas enthousiasmé par le truc c'est plat c'est dommage bon bref j'ai des voitures bonus il n'y a pas grand intérêt à part la Porsche peut-être bon voilà on a fait à peu près le tour des modes de jeu maintenant on va faire une spéciale on va aller dans partie rapide on va faire spéciale 2021 on va aller en estonique on va prendre cette spéciale au TEPA voilà on va prendre midi on va prendre nuageux et on va prendre une double versée ouais pourquoi pas la Toyota et on va prendre la voiture de notre champion du monde français en titre alors je vais vous montrer quelques trucs il faut appuyer là pour valider je vais vous montrer quelques trucs au niveau du au niveau du setup qui sont assez curieux à mon goût ou alors que je n'ai pas compris c'est assez bizarre vous allez voir des réglages qui sont quand même basiques normalement le son est pourri autant vous le dire tout de suite le son ça n'a pas changé c'est toujours de la merde donc on fait paramètres de la voiture là voilà on est dans le mode suspension avancée il ressort compression il n'y a pas de réglage de pincement ce qui est assez assez curieux moi je trouve c'est quand même un réglage vraiment de base qu'on trouve sur n'importe quelle voiture même sur des Twingo on peut régler le pincement donc pour vous le dire et le réglage du carrossage vous voyez part de 0 il va jusqu'à 5 donc on ne sait pas si c'est du positif du négatif voilà ça c'est curieux aussi c'est vraiment étonnant pour le reste bon on peut régler les différentiels aussi mais il n'y a rien vraiment il y a moins de réglages qu'avant je trouve les freins juste la répartition et on peut régler la boîte aussi bon c'est vraiment basique quoi les réglages ensuite là on a information de la spéciale on peut choisir les pneus comme d'habitude terre tendre terre dure bon là c'est pas un problème puisque c'est que de la terre changer le classement lancer la spéciale information option bref nous on va faire lancer la spéciale alors comme d'habitude avec kiloton impossible d'avoir les données de l'API les données de l'API c'est les données de la télémétrie si vous voulez la vitesse de la voiture le régime moteur et des données comme ça c'est un tout petit fichier texte qu'il faut fournir aux développeurs de logiciels tiers moi j'avais demandé à l'époque de Blueverse 8 il y a deux ans j'ai jamais eu de réponse et qui permet de faire fonctionner l'afficheur la tablette les game tricks les bash shakers ou le châssis dynamique dans mon cas aussi donc ils ne s'emmerdent pas un kiloton ils ne vont pas se faire chier avec ça c'est clairement un jeu il faut le dire comme chaque année qui est destiné à être vendu en grande majorité aux joueurs consoles et manettes on ne va pas se cacher et les joueurs les hardcore gamers comme moi et comme d'autres avec ce genre d'installation ils s'en battent les couilles il faut dire les choses comme elles sont pas de gestion de triple écran non plus mais ça il n'y a pas non plus d'Andortrali et pas de VR non plus bon bref c'est comme ça on fera avec ou plutôt sans et on va voir tout de suite ce que ça donne avec le volant à la main alors c'est plutôt pas mal sur la terre alors je ne connais pas bien la spéciale donc je ne vais pas trop parler je préfère écouter les notes il a dit gauche 3 ouais c'est ça une fois qu'on a bien réglé la voiture le volant c'est plutôt pas mal on a de bonnes sensations la voiture réagit bien on sent bien les transferts de charge alors autre chose les freinages sur la terre sont surréalistes sur la terre il y a très peu d'adhérence donc on freine jamais aussi tard là sur la terre on freine comme sur l'asphalte on freine super tard c'est assez bizarre d'ailleurs c'est un peu mieux que le 9 je trouve les sensations sont meilleures bon les notes là c'est plutôt pas mal mais il y a d'autres pays ou elles sont pourries bon pas peu juste ouais on peut bien lancer la voiture en glissade à l'entrée des virages c'est plutôt pas mal il y a toujours ce toujours cette histoire de volant qui tape quand je tire le frein à main c'était déjà le cas dans le 9 il a dit 2 ouais il a dit 2 il a dit 2 le monsieur alors les sons de l'intérieur sont pas trop mal par contre de l'extérieur quand vous regardez un replay on va constater que le son est vraiment minable bon globalement c'est pas mal je ne suis qu'à 5 secondes celui qui a fait le meilleur temps bon après le jeu n'est pas sorti il sort qu'après demain donc on n'est pas beaucoup à l'avoir après demain je vais dégringoler sûrement donc je vais vous mettre un peu le replay vous allez voir que la modélisation de la voiture elle est vraiment pas extraordinaire voilà et puis le son écoutez ça fait pas ça fait un bruit de boule à café ça fait pas ce bruit là moi je les ai vus rouler le WRC ça fait pas ce bruit là il n'y a pas de bande il n'y a pas de pétarade il n'y a pas de bruit de transmission ouais le son la bulle il y a le il y a l'antilag c'est à dire le truc pour pour le temps de réponse du turbo quand tu lèves le pied ça fait ça fait le WRC ça fait un bruit terrible quand tu montes les rapports ça claque ça pète tu as le bruit de transmission et tout là il n'y a rien c'est plat que dalle bon bref allez on va s'en faire une autre et cette fois je vais aller en Finlande allez alors Finlande j'ai dit je vais changer de voiture aussi où je vais moi Finlande et Finlande la quelle je vais prendre celle là allez il dit nuageux et on va prendre cette fois on va prendre la Hyundai avec Otanak allez allons-y c'est pas mal les spéciales finlandaises sont bien plus jolis que dans le 9 j'aime bien la Finlande je trouve qu'il y a des bonnes sensations et on peut bien la mettre en glissade la voiture ça manque quand même un peu d'infos sur le terrain oui sympa ou un peu juste là ou pas de 6 sous là tu es fou quoi c'est comme je freine tard sur la terre ça c'est pas réaliste saut serre à droite dans saut 100 mètres attention gauche 2 grosse corde ouvre 100 mètres saut reste au milieu 150 mètres gauche 4 sur ciel dans saut 70 mètres gauche 6 minot dans attention gauche 4 sur ciel ferme surtout pas corde et droite à fond dans saut reste au milieu 50 mètres gauche 6 sur ciel reste au milieu dans saut serre à gauche attention frein pour équerre droite à corde 150 mètres ouh là droite 6 sur ciel dans gauche 6 tenir dans attention droite 5 cours sur sous tenir et gauche à fond milon dans ciel reste au milieu et gauche 5 milon tenir 50 mètres droite 6 corde postelée 100 mètres attention gauche 5 sur ciel reste au milieu 200 mètres droite 6 corde dans boss 100 mètres droite à fond corde dans attention droite à fond ne l'écoutez pas c'est tout son pas bon comme vous l'avez constaté serre à droite serre à droite dans gauche 6 sur ciel et droite 6 reste au milieu sur boss et droite 5 corde 200 mètres attention droite 4 sur ciel corde tenir sur sous reste au milieu 100 mètres hop là plus juste ça passe droite 6 dans gauche à fond et saut reste au milieu 150 mètres droite à fond serre à droite 150 mètres oula attention gros frein pour épanouir je viens plus ce qu'à de tu là gauche 2 tenir sur ciel 200 mètres bon pas mal bon bah la fanande j'aime bien vous voyez les sensations sont bonnes le mec il est quand même 12 secondes devant moi le mec est allé plus vite non les sensations sont bonnes il manque un peu c'est un peu trop arcade je vais le dire le mot voilà c'est un peu trop arcade mais c'est plaisant allez on va finir en essayant en essayant en asphalte on va aller au Japon on va aller tiens allez Japon alors Japon je vais le dire je vais le dire pourquoi ça marche plus voilà au kazaki machin ben ouais je vais le dire je vais le dire je vais le dire parce que j'ai pas encore joué avec la Ford allez on va prendre un fourmeau évidemment allez un coup d'asphalte j'ai l'impression que le son des voitures les nouveaux versets c'est tous le même c'est mieux que l'an dernier sur l'asphalte c'est mieux que l'an dernier j'avais vraiment trouvé ça pourri là c'est un peu mieux il y a un peu de meilleure sensation mais c'est très très arcade ah ouais alors c'est facile alors sur la terre c'est pas mal là sur l'asphalte non c'est trop facile j'arrive un peu vite ouais non là c'est simple regardez je fais aucun effort au volant toujours ce volant qui claque ah non là c'est facile et puis il y a il y a une laftance regardez 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 on dirait qu'il y a une zone morte non là c'est ultra vite et ultra précis ça va pas du tout sur l'asphalte gauche 5 court 100 mètres gauche 5 très long ferme 30 mètres droite 5 court donc gauche 5 50 mètres droite 3 30 mètres gauche 5 gros frein pour épargner 50 mètres 150 mètres attention gros frein pour épargner gauche 200 mètres droite 3 150 mètres épargner droite petite corde 30 mètres sur droite à fond pour arriver bah déçu très déçu ah ouais l'asphalte non zéro ça vaut pas le tout sur l'asphalte non ça vaut rien sur l'asphalte c'est facile c'est facile ah ouais tu tournes ça passe et tout tu sens rien tu sens pas les freinages tu sens pas l'adhérence t'as vu je tourne le vol comme ça en ligne droite il se passe rien sur la terre ça va ça va c'est pas mal c'est plaisant sur la terre c'est rigolo mais sur l'asphalte allez on va je vais faire ce que ce dont je vous ai parlé tout à l'heure j'ai pas parlé du côté graphique on en parlera à la fin je vais vous faire la 205 turbo 16 en Nouvelle-Zélande et vous allez comprendre alors évidemment boîte en hache avec la 205 regardez comme c'est facile on se bat pas du tout ah ouais c'est une 205 turbo 16 ça a rien à voir avec une voiture de maintenant c'est beaucoup plus difficile à piloter il n'y a pas d'électronique ça faisait 500 chevaux les suspensions ce n'était pas du tout les mêmes que maintenant et non on se balade c'est la promenade promenade en 205 turbo 16 je vais un peu vite bon j'écoute pas les notes non plus c'est facile regardez hop là regardez comme c'est simple ils ne sont pas l'accélération oh c'est bon sensation 0 ah je tourne ça passe promenade en 205 turbo 16 et bon 2 non non c'est simple comme c'est facile regardez comme c'est facile regardez je fais ce que je veux avec la voiture alors là c'est hyper simple ah non là c'est c'est insensé là autant rien faire du tout de faire un mode légende anniversaire comme ça ça ne vaut rien ça ne vaut rien pas besoin d'être concentré on se promène ah ouais on n'est pas en difficulté rien ah ouais c'est aseptisé là à mort bon je vais arrêter là parce que ça me gonfle ça ça m'énerve ça ça m'énerve je vous dis ça m'énerve voilà bon alors en conclusion ben c'est ni mieux ni moins bien que l'an dernier peut-être un petit peu mieux sur le sur l'asphalte voilà sur l'asphalte c'est un petit peu mieux sur la terre sur la terre c'est un petit peu mieux on a de meilleures sensations il y a des nouvelles spéciales ils ont refait les spéciales en Finlande donc c'est pas mal par contre sur l'asphalte non c'est pas ça sur l'asphalte c'est vraiment arcade sur l'asphalte c'est vraiment simple c'est vraiment facile on n'a pas de sensation dans le volant on tourne ça passe il n'y a pas de perte d'adhérence il n'y a pas de on ne sent pas la motricité on ne sent pas les freinages sur la terre ça tire son épingle du jeu c'est agréable sur la terre on se fait plaisir sur la terre mais sur l'asphalte puis ce mode-là légende non mais il ne vaut mieux rien faire que faire ça juste sans 5 turbo 16 tu accélères ça va tout droit ça glisse pas tu ne sens pas le coup de pied au cul tu ne sens pas que tu as un engin de 500 chevaux avec des roues en 15 avec des freins de VTT la motricité qui part dans tous les sens pas d'aide les suspensions d'une autre époque d'un autre âge non tu ne sens pas tout ça tu es sur un tapis tu es sur un tapis volant tu te promènes non non ça ne le fait pas alors j'ai essayé que la 205 je n'ai pas essayé les autres mais si elles sont du même tonneau non ça ne vaut pas le coup je veux dire je vais me contenter pour l'instant du WRC alors je vous ai dit je ne vais pas parler des graphismes bon c'est ni fait ni à faire là aussi ça ne change pas tellement c'est correct sans plus je ne sais pas ni beau ni moche c'est voilà c'est passe partout on va dire c'est comme les sons vous avez vu les sons des WRC c'est tous les mêmes et puis quand on regarde un replay on n'a pas vraiment le son d'une vraie WRC moi je les ai vu passer sur le bord de la route je vous prie de croire que ce n'est pas du tout ce bruit là que ça fait de l'intérieur c'est un peu mieux voilà bon après c'est difficile de se renouveler chaque année en sortant un jeu à licence mais ils auraient quand même pu faire un effort pour le gameplay sur l'asphalte l'an dernier je n'avais vraiment pas trouvé terrible mais là alors il est je veux dire il est mieux que l'an dernier mais il est beaucoup plus arcade quoi et puis bon cette histoire de volant qu'on tourne dans tous les sens en ligne droite et puis la voiture elle continue à avancer tout droit oh une voiture de rallye ça a une direction courte une voiture une WRC quand on touche le volant normalement elle devrait faire comme ça sur la route la voiture ben là elle continue à aller tout droit curieusement j'ai pas trop ressenti ça sur la terre je sais pas comment c'est codé parce que sur d'autres rallyes aussi on a plus de sensations sur la terre que sur l'asphalte c'est difficile visiblement de faire les deux d'avoir le compromis qui satisfasse tout le monde mais sur l'asphalte c'est vraiment pas ça mais alors pas ça du tout du tout du tout donc comme chaque année c'est un jeu à licence moi vous le conseillez de l'acheter je vous disais franchement non voilà si vous avez le 9 abstenez-vous ce mode légende il apporte rien les voitures enfin le peu avec lesquelles j'ai roulé ben ça ressemble à rien il faut le dire si vous avez le 9 ben vous aurez plus ou moins les mêmes sensations sans être obligé de jeter 60 euros dans un jeu à licence bon après je pense que c'est leur champ du signe puisque l'an prochain ça sera le dernier opus et en 2023 on passera à Codemasters et là on aura peut-être quelque chose de nouveau et de différent enfin on aura sûrement quelque chose de nouveau et différent mais en l'état actuel des choses gardez votre argent voilà si vous avez aimé cette vidéo partagez-la commentez-la et si vous voulez me soutenir et que vous avez du matériel de fanatech comme on dit utilisez le lien dans la description de la vidéo et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires ciao 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 ciao